Lettre de Mélène à son grand-père Grand-père Ce 2 avril, voilà déjà deux ans que tu es partie. Alors aujourd'hui je pense à toi. Je pense à quand j'étais petite et que tu m'emmènes dans les champs, assise à côté de toi, dans le tracteur ou dans les bois pour ramasser des champignons. Voilà déjà plus de deux semaines que nous sommes tenus de rester chez nous. Deux semaines que nous n'avons vu ni famille ni amie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir te voir. Nous ne pouvons pas aller dans les bois aujourd'hui. Même la nature que tu m'as tant appris à aimer, je ne peux plus que la regarder à travers la vitre de mon appartement. Alors, tous les jours je l'admire en pensant à toi. Tout cela me manque mais j'ai l'espoir que bientôt, nous pourrons tous nous embrasser sans aucun danger. Car oui, nous pensions pouvoir la contrôler. Nous la détruisions un peu plus chaque jour. Nous pensions tout contrôler. En quête de pouvoir, nous tuions nos semblables avec des armes. Avec notre argent, nous pensions pouvoir acheter le monde avec les médicaments dont nous croyions intouchables. Pourtant, aujourd'hui, ni armes, ni argent, ni médicaments ne nous protègent. Nous nous demandons tous comment une si petite créature peut à ce point bouleverser notre monde et en quelques semaines faire des milliers de morts sans malheureusement pouvoir faire grand-chose. Ce virus est rentré dans nos vies, dans les hôpitaux, dans les rues, aux terrasses des cafés, à la radio, à la télé, en un mot, partout. Il est invisible mais il nous obsède et nous prouve à quel point nous sommes vulnérables et à quel point nous ne contrôlons finalement rien. Aujourd'hui, et encore pour quelques semaines, les rues, les plages, des villes entières sont désertes, comme une impression de fin du monde. Je ne saurais même pas l'expliquer. La nature, elle, n'est pas confinée. Elle peut enfin vivre, comme libérée de la présence humaine qui jusque-là l'accablait. Un répit bien mérité, après tant d'années à essayer de nous faire comprendre que c'était à nous de changer. Nous pensions que dans ce monde, seule la loi du plus fort pouvait régner. Nous avons seulement oublié que la loi de la nature serait toujours la plus forte. En étant privée d'elle, je me rends compte que sa valeur est inestimable. Ce virus fait d'ailleurs revivre en nous cette notion de valeur dans un monde où nous connaissons le prix de tout et la valeur de rien. Qui aurait cru qu'il faudrait un virus pour faire revivre en nous ces valeurs essentielles telles que la solidarité, le respect, le remerciement, le partage ou encore, et c'est selon moi le plus important, la conscience que nous avons besoin de chacun pour survivre. Tous les soirs à 20h, nous applaudissons les soignants. Mais nous pourrions applaudir les caissiers, les agents de nettoyage, et même grands-pères, les agriculteurs. Et tant d'autres qui, pourtant essentiels à nos vies, travaillent dans l'ombre sans reconnaissance. La reconnaissance. Voilà ce dont nous avons besoin. Être reconnaissants envers tous ceux qui nous permettent de pouvoir manger, d'être soignés et protégés dans ces moments troubles, mais aussi le reste de l'année. Car même si, dans cette société, ce ne sont pas les mieux payés pour leur travail, leur valeur est inestimable. Il serait bon que la valeur d'un homme ne soit pas représentée par le salaire qu'il gagne, mais par l'aide qu'il apporte. Alors, la reconnaissance serait le meilleur des salaires. Dans un monde utopique, les choses seraient peut-être comme cela. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors ce soir, je viens de finir cette lettre, je regarde par la fenêtre, les oiseaux chantent, le soleil se couche. J'ai ouvert la fenêtre, et en admirant les feuilles des arbres qui tremblent, je pense à toi, grand-père. en me disant que demain sera un autre jour. Alors, je profite de ce moment à tes côtés, comme quand j'étais petite. Mélène